Donc bonjour à tous, je suis Inès Partouche et mes camarades et moi allons vous parler de la stratégie vaccinale contre le SARS-CoV-2. Depuis maintenant presque un an, le monde est touché par une pandémie due à un virus de la famille des coronavirus, le SARS-CoV-2, aussi appelé Covid-19. Avec plus de 2 millions de décès dans le monde à ce jour depuis le début de la pandémie, la nécessité d'un vaccin est indéniable. Tous les moyens ont été mis en œuvre par la communauté scientifique pour trouver un vaccin, aussi bien financièrement qu'au niveau des recherches effectuées par les virologues, vaccinologues, immunologues et épidémiologistes. Durant cette présentation, mes camarades et moi allons vous exposer les différentes stratégies vaccinales mises en place pour lutter contre la Covid-19. Mais dans un premier temps, nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'un vaccin ? Je vais donc vous parler du principe de la vaccination. Pour l'origine de la vaccination, c'est au XVIIIe siècle qu'une nouvelle maladie virale apparaît, la variole. Avec 30% de mortalité, il était nécessaire de trouver un traitement pour lutter contre ce virus. Sur la photo de gauche, vous pouvez voir un enfant infesté par le virus de la variole par rapport à un enfant sain. Au même moment, la vaccine, une autre maladie virale possédant des similitudes de symptômes avec la variole, émerge. Le scientifique Édouard Génaire, que vous pouvez voir sur la droite, a alors la fabuleuse intuition d'inoculer à des patients contaminés par la variole le plus d'autres patients ayant contracté la vaccine. Précurseur de l'immunité croisée, il venait en fait de réaliser l'exploit de trouver le premier vaccin, appelé variolisation à cette époque. Donc vaccination. Mais c'est Louis Pasteur qui, un siècle après, a découvert les vaccins tels que nous les connaissons aujourd'hui. En effet, il a eu la magnifique idée d'atténuer des virus afin de les inoculer à des patients pour endurer une réponse immunitaire. C'est le 6 juillet 1885 qu'il réalise l'exploit de vacciner un enfant appelé le petit Joseph contre la rage. Ici, sur la gauche, vous pouvez voir un tableau de Louis Pasteur et sur la droite, un tableau de Louis Pasteur et ses assistants inoculant le vaccin contre la rage au petit Joseph. Ces deux pères de la science nous ont laissé un bel héritage. Et grâce à l'avancée de la recherche, les scientifiques ont pu comprendre et expliquer les phénomènes des idées visionnaires qu'ils avaient mis en place. En effet, les chercheurs ont pu mettre en place le principe de la vaccination que je vais tenter de vous expliquer à présent. Un vaccin est un produit biologique qui peut être utilisé pour induire en toute sécurité une réponse immunitaire qui confère une protection contre une infection et ou une maladie lors d'une exposition ultérieure à un agent pathogène. D'après l'OMS, la définition d'un vaccin est l'action d'administrer un antigène par injection, scarification ou ingestion afin d'enduire une réponse active du système immunitaire spécifique à une bactérie, un virus, un parasite ou une toxine produite par un agent infectieux. La vaccination se déroule en trois parties. Dans un premier temps, le virus est inactivé. Il existe plusieurs techniques d'inactivation d'un virus. Les plus communément utilisées sont la diminution de pH et l'utilisation de solvents. Puis, ce virus inactivé est inoculé à un patient. Le composant essentiel de la plupart des vaccins étant un ou plusieurs antigènes protéiques. Il y a ensuite induction de la réponse immunitaire. Il est puis adaptatif. Enfin, grâce à la mémoire immunitaire de l'immunité adaptative, lorsque le patient sera en contact avec le pathogène actif, la réponse immunitaire va alors se mettre en place plus rapidement et les anticorps désignés contre le pathogène seront de meilleure qualité, ce qui implique que le patient sera très peu, voire pas du tout malade. Mais il existe énormément de pathogènes différents. Les chercheurs se sont donc adaptés et ont créé différents types de vaccins. Ici, je vous présente une classification des différents types de vaccins, du plus ancien au plus récent. Nous voyons donc qu'il y a des vaccins composés d'organismes entiers tués, des protéines purifiées, des protéines recombinantes, des polysaccharides, mais aussi des vaccins anatoxines à base de toxines protéiques inactivées. Il existe aussi des vaccins non vivants qui sont souvent associés à un adjuvant pour améliorer leur capacité à induire une réponse immunitaire. Mais nous allons nous focaliser sur trois types de vaccins que je vais tenter de vous expliquer plus en détail par la suite. Le vaccin à base de protéines, celui à base de vecteurs viraux et celui à base d'acides nucléiques. Dans un premier temps, je vais vous parler du vaccin viral. Il existe deux types de vaccins viraux. Ceux qui peuvent encore se répliquer dans les cellules et c'est qu'ils ne le peuvent plus parce que leurs gènes clés ont été désactivés. Le principe de ce vaccin est de modifier génétiquement un virus pour lequel nous sommes déjà vaccinés et de lui ajouter un vecteur viral d'un nouveau virus. Le virus modifié est alors inoculé à un patient. Il va se répliquer et la réponse immunitaire va se mettre en place. Le vaccin à base de protéines repose sur le principe d'injecter directement des protéines de virus dans le corps. On injecte soit des protéines directement, soit des particules de type virus appelées VLP, c'est-à-dire l'enveloppe du virus sans son ADN. Ceci jouera ensuite potentiellement un rôle dans l'induction de la réponse immunitaire. Enfin, pour les vaccins ADN et ARN, ici on utilise des instructions génétiques afin d'enduire une réponse immunitaire. En effet, l'acide nucléique est inséré dans les cellules humaines qui produisent ensuite des copies de la protéine virale. Les vaccins à base d'ARN et d'ADN sont sûrs et faciles à développer. Pour les produire, il faut uniquement fabriquer du matériel génétique. L'ADN est inoculé à un patient. Par électroporation, des pores sont créés dans la membrane pour augmenter l'entrée de l'ADN dans la cellule. L'ADN va ensuite dans le noyau et il est transcrit en ARN messager qui va induire des protéines virales et donc une réponse immunitaire. Pour l'ARN, c'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas de passage par la transcription. Je vais à présent vous montrer une petite vidéo pour résumer les différents types de vaccins que je viens de vous montrer. Merci. 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 sont à réaliser en laboratoire puis sur des animaux, généralement sur des rongeurs puis sur des singes pour se rapprocher de l'homme. C'est une étape indispensable pour sélectionner les meilleurs candidats et éviter d'administrer des vaccins inefficaces ou qui seraient trop inflammatoires. Ces essais peuvent souvent donner d'excellents résultats chez l'animal, mais pas forcément ensuite chez l'être humain. C'est pour ça que les candidats vaccins passent ensuite aux essais cliniques qui se déroulent chez l'homme. Ils se déroulent en quatre phases. Alors tout d'abord les essais de phase 1 correspondent à une première administration chez l'homme. Ils ont lieu généralement sur un petit groupe de volontaires en bonne santé de 1 à 100 personnes. Donc à partir des données de Pfizer présentes dans un article, on peut voir que leurs essais ont démarré sur 45 volontaires éligibles. Alors cet essai, il a pour but d'observer l'inocuité, c'est-à-dire les potentiels effets secondaires. C'est le critère le plus important de l'essai. L'évaluation de l'inocuité, elle compare une observation de quatre heures après la vaccination pour les événements indésirables immédiats. Il y a aussi l'autodéclaration des réactions locales, donc rougeurs, gonflements et douleurs au site d'injection. Des événements aussi systémiques, donc fièvre, fatigue, maux de tête, vomissements. Et la déclaration des événements indésirables par les candidats jusqu'à sept jours après la vaccination. Donc on évalue aussi la tolérance, c'est comment le corps des participants réagit et tolère le vaccin. Donc pour cela, on teste plusieurs concentrations et doses d'injection. Les évaluations d'hématologie et de chimie ont été effectuées lors du dépistage un et sept jours après la première dose et sept jours après la deuxième dose. Et enfin est évaluée, c'est l'immunogénicité du candidat vaccin, donc c'est-à-dire sa capacité à induire une réponse immunitaire. Donc le sang a été collecté avant chaque étude de vaccination à sept et vingt-et-un jours après la première dose et sept et quatorze jours après la deuxième dose. Et c'est sur ces échantillons qu'on réalise un test de neutralisation. Donc tous ces critères sont comparés aux résultats obtenus pour le groupe vacciné avec le vaccin placebo pour éliminer les effets psychologiques, puis transcrits en données graphiques et statistiques. Donc le candidat vaccin en temps normal, on passe en phase 2. Cette phase 2 permet d'élargir les connaissances avec un plus grand nombre de volontaires. Ils ont suivi pendant plusieurs mois, notamment pour observer l'évolution dans le sang de leur taux d'anticorps et de lymphocytes. Donc cette étape a permis d'étudier les détails de la réponse immunitaire et continuer d'identifier les effets secondaires fréquents. Donc l'analyse qui est supplémentaire dans cette phase, c'est la détermination de la concentration et le nombre de doses optimales nécessaires. Donc pour le cas du vaccin de Pfizer-BioNTech, ces paramètres, ils ont déjà été évalués dès la phase 1, comme on peut le voir ici. Et pour accélérer un peu le processus, les essais de phase 1 et 2 ont été un peu associés et faits en parallèle. Donc lors de cette phase aussi, Pfizer a également comparé deux candidats vaccins. Et c'est le candidat vaccin BNT162B2 que Marie-Madeleine vous présentera plus en détail, qui a obtenu la meilleure inocuité et immunogénicité. Il est donc parti en phase 3. Donc les essais de phase 3, ils incluent plusieurs dizaines de milliers de volontaires. Donc pour Pfizer, le nombre de participants a été d'environ 44 000 personnes éligibles. Donc ces personnes se trouvaient aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne, en Afrique du Sud et enfin en Turquie. Donc la phase 3, elle a pour but de savoir si le vaccin protège contre la maladie. Il détermine l'efficacité de la balance bénéfice-risque et ce rapport analyse dans quelle mesure les personnes vaccinées qui sont exposées au virus résistent à la maladie et ce dans les semaines et mois après la vaccination. Donc la phase 3, vu qu'elle est réalisée à large échelle, elle permet de détecter les effets secondaires rares et ainsi aussi définir dans quelle classe d'âge ou groupe de population le candidat vaccin est efficace ou non. Et cette dernière étape permet de définir les conditions et précautions d'emploi du vaccin et donc de déposer des demandes d'AMM auprès des agences du médicament. Donc pour la mise sur le marché, un vaccin, il doit obtenir une homologation par les autorités de la régulation responsables de la sécurité des produits pharmaceutiques. Donc ils sont l'EMA en Europe, l'AFDA aux États-Unis et l'OMS pour le monde entier. Donc dans le contexte des pandémies comme ici, en Europe, les autorisations de mise sur le marché sont dites conditionnelles. Elles permettent l'autorisation du vaccin avant que les données à long terme soient disponibles. Et aux États-Unis sont délivrés des EUA, c'est des autorisations d'utilisation d'urgence par l'AFDA. Et comme pour le vaccin de Pfizer et Soline Moderna, ils ont bénéficié d'une EUA pour être commercialisés. Donc les agences du médicament, elles examinent l'ensemble des éléments disponibles et elles autorisent ou non la commercialisation. Elles définissent aussi les conditions d'utilisation du vaccin. Et les conditions sélectionnées pour les vaccins actuellement commercialisés sont vaccinées préférentiellement les personnes de plus de 65 ans avec le vaccin Pfizer et de moins de 65 ans avec le vaccin d'AstraZeneca, suite au taux d'efficacité que mes collègues vous présenteront par la suite. Donc concernant aussi l'administration, elle se fait en deux doses pour tous les vaccins, sauf pour les personnes qui ont déjà été contaminées par la COVID-19. Parce que récemment, la Haute Autorité de Santé indiquait dans un communiqué, donc c'était le 12 février, qu'il fallait attendre trois mois voire six mois, c'est préférable, avant de se faire vacciner et n'utiliser qu'une seule dose de vaccin qui jouera un rôle de rappel car les personnes ayant déjà été infectées conservent une mémoire immunitaire et seraient protégées soi-disant pendant trois mois par l'immunité post-infectieuse. Donc une fois que toutes ces modalités sont définies et que le vaccin est commercialisé, il entre en phase de pharmacovigilance, donc la phase 4, elle se fait sur les millions de personnes qui sont vaccinées. Les patients et médecins déclarent les effets secondaires non signalés et cette phase dure tant que le vaccin reste commercialisé. Donc toutes les étapes, toutes les phases du développement jusqu'à la commercialisation d'un vaccin dure en moyenne de 10 à 20 ans et parfois même plus qu'on peut le voir pour le vaccin de la grippe et de la varicelle qui a duré 30 ans. Mais pendant cette pandémie, les laboratoires ont réussi à raccourcir ces délais à 18 mois, ce qui est un espoir pour la conception des vaccins pour malheureusement les futures pandémies. Donc où en sont les vaccins aujourd'hui ? Donc pour les vaccins autorisés en Europe, il y a le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech. C'est le premier vaccin à avoir obtenu une autorisation sur le marché conditionnel en Europe le 21 décembre 2020. Le vaccin de l'américain Moderna, c'est le second vaccin à avoir reçu le feu vert de l'EMA le 6 janvier 2021. Le vaccin ensuite d'AstraZeneca et de l'université d'Oxford a été autorisé, lui, le 29 janvier 2021. Ensuite, pour les vaccins en cours d'analyse par l'EMA est concerné le vaccin allemand, donc CureVac. Il est basé aussi sur de l'ARN messager. Puis il y a plein d'autres vaccins en préparation qui ne sont pas encore soumis à l'EMA, comme le vaccin de Sanofi et GSK. Il vient de passer en phase 3 et annoncé pour fin d'année 2021. Et aussi le vaccin de Johnson & Johnson qui lui est légèrement plus avancé en phase 3. Donc tous ces vaccins, ils bien sûr ne sont pas acceptés, comme le vaccin Sputnik V, une des Russes qui a été refusée en Europe du fait qu'il ait brûlé certaines étapes cliniques et il a une absence de transparence, même s'il possède beaucoup d'avantages comme vous le présentera Marina. Pour conclure, au final, dans le monde, il y a actuellement 11 vaccins qui sont ou ont été testés et mes collègues vont maintenant vous présenter plus en détail ces vaccins. Merci pour votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Marina. Dans cette présentation, je vais vous présenter les vaccins à vecteur viral contre le SARS-CoV-2. D'abord, je vais rapidement revenir sur le principe des vaccins à vecteur viral. Ici, on va utiliser un virus génétiquement modifié pour ne pas causer la maladie et il va être également modifié afin de produire un immunogène. Donc ici, ça va être une protéine du SARS-CoV-2. En général, les chercheurs se basent sur la protéine Spike. Il existe deux types de vaccins à vecteur viral. D'une part, on a les vecteurs viraux réplicatifs comme par exemple le virus de la rougeole atténuée et on a les vecteurs viraux non réplicatifs comme les adénovirus. Si on se rend sur le site officiel de l'OMS, on peut avoir accès à la liste détaillée de tous les vaccins qui sont actuellement en cours de développement contre le SARS-CoV-2. Et donc, on a un tableur Excel qui est mis à jour tous les mardis et vendredis à 17h. Donc là, j'ai pris la dernière version et je vous ai mis juste un extrait du tableau. Si on regarde les candidats vaccins en phase clinique, on peut voir qu'il y a dix vaccins à vecteur viral non réplicatif et trois à vecteur viral réplicatif. Et donc, dans cette présentation, j'ai décidé de me focaliser sur quatre de ces vaccins. J'ai pris trois vaccins à adénovirus dont vous avez sûrement entendu parler. Il y a celui d'AstraZeneca et Oxford, celui de Johnson et le vaccin russe Spoutnik. Et à la fin de ma présentation, je vais également parler d'un autre vaccin qui est basé sur le virus de la rougeole et qui a été développé par Merck et l'Institut Pasteur. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un adénovirus ? Les adénovirus constituent une famille de virus très vastes, infectant plusieurs espèces animales, dont l'homme. Ils sont très répandus dans la nature et ils causent chez les humains des rhumes bénins et pratiquement toute la population y a été exposée, notamment pendant l'enfance. Ce sont des virus à ADN double brin renfermés dans un capside et ils ont une taille de 70 à 110 nanomètres. Les adénovirus sont utilisés en vaccinologie car ils présentent plusieurs avantages. D'une part, leur génome est connu depuis longtemps et il est facile à manipuler en raison de sa taille qui est relativement grande. Contrairement à d'autres virus comme les rétrovirus ou les lentivirus, les adénovirus n'ont pas de mécanisme d'intégration de l'ADN viral dans le génome de la cellule. Ils présentent également une stabilité thermique très bonne et ils peuvent se répliquer à des titres élevés en culture cellulaire. Et enfin, ils engendrent en général une réponse immunitaire forte. Ici, sur la slide, je vous ai mis le génome de l'adénovirus humain de sérotype 5. Vous avez les différents gènes représentés et notamment il y a les gènes E1 à E4 qui sont nécessaires à la réplication du génome. Donc ici, en fait, on veut un vecteur viral qui n'est pas capable de se répliquer dans la cellule, donc il va falloir inactiver ces gènes. Et d'autre part, on veut que le vecteur viral produise la protéine spike du SARS-CoV-2, donc on va insérer le gène codant pour le spike dans ce génome. Les vaccins à vecteurs viraux présentent un inconvénient majeur. Lors de la vaccination, en plus de la réponse qu'on va induire contre l'immunogène, on peut également avoir une réponse immunitaire contre le vecteur viral. Pour rappel, lorsqu'on a un premier contact avec un antigène, on a une réponse immunitaire primaire modérée, mais lorsqu'on entre en contact une seconde fois avec cet antigène, quelques semaines après, la réponse immunitaire peut être beaucoup plus forte. Et cela peut poser problème en cas de vaccination avec un vaccin à vecteur viral, si l'individu a déjà rencontré ce vecteur viral auparavant. Puisque dans ce cas, la réponse immunitaire pourrait bloquer en partie ou totalement le vecteur viral et empêcher la production de la protéine spike. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de réponse immunitaire contre le COVID-19. Donc le vaccin serait inefficace. Cela peut également poser problème dans le cas des vaccins à deux doses. On peut imaginer que la première dose va être efficace puisqu'on aura une réponse primaire modérée contre le vecteur viral et également contre la protéine spike. Mais lors de la deuxième injection, si la réponse contre le vecteur viral est trop forte, le vaccin peut être inefficace. Là, je vais vous parler de trois vaccins qui utilisent des différentes stratégies avec des adénovirus. Je vais commencer par le vaccin de AstraZeneca et de l'Université d'Oxford, qui est basé sur un adénovirus de chimpanzés. Donc ici, l'adénovirus ne devrait à priori être inconnu de l'homme puisqu'il n'infecte que les chimpanzés et non pas les humains. Donc à priori, lors de la première injection avec ce vaccin, on ne devrait pas avoir de mémoire immunitaire contre le vecteur viral. Donc il s'agit d'un vaccin à deux doses. Et ici, je vous ai mis juste un extrait des résultats d'une étude clinique qui a été effectuée au Royaume-Uni en phase 3. Donc on a deux types de populations. On a une population qui a reçu d'abord une faible dose du vaccin, donc low dose LD, puis ensuite une dose standard. Et on a une deuxième population qui a reçu deux doses standards. On peut voir dans cette deuxième population qu'on a une efficacité vaccinale de 59,3%. Mais lorsque la première dose est réduite de moitié, chez la première population, on a une efficacité vaccinale qui augmente jusqu'à 90%, ce qui peut paraître étonnant. Et donc, la prothèse principale ici est justement due à cette immunité anti-vecteur, qui pourrait être plus faible chez les patients ayant reçu une faible dose lors de la première injection et qui, dans ce cas, lors de la deuxième injection, aurait pu développer une réponse immunitaire plus forte contre le vaccin. Il y a ensuite le vaccin développé par Johnson, qui est une filiale de Johnson & Johnson, et qui se base sur un adénovirus humain, AD26, peu fréquent dans la population humaine. Comme il est peu fréquent, on peut imaginer que la plupart des individus vaccinés n'ont pas de mémoire immunitaire contre le vecteur viral, au moins lors de la première injection. Mais là aussi, il s'agit d'un vaccin à deux doses. Et donc là, je vous ai mis les résultats d'une étude clinique de phase 1 et 2 qui a été réalisée il n'y a pas longtemps. Sur ce graphe, on regarde la réponse humorale. Donc, on mesure le taux d'anticorps anti-SPAC du SARS-CoV-2 par ELISA. Donc, si on regarde, par exemple, les histogrammes en vert clair et vert foncé, ce sont des individus qui ont reçu une faible dose du vaccin. Après la première injection, on peut voir une augmentation relativement grande du taux d'anticorps anti-SPAC. En revanche, après la deuxième injection, au jour 57, on peut voir que l'augmentation d'anticorps est relativement faible par rapport au placebo. Et on observe la même tendance pour des doses élevées du vaccin. Donc là, on pourrait penser que la deuxième injection n'est pas efficace justement parce qu'ils ont utilisé deux fois le même vecteur viral et que lors de la deuxième injection, comme l'individu avait déjà une mémoire immunitaire contre le vecteur viral, celui-ci n'a pas pu synthétiser la protéine SPAC abondamment dans l'organisme. Mais ceci est une hypothèse et il faudrait également s'intéresser à la réponse T après la deuxième injection et également voir le taux de l'infocyte B et T mémoire pour voir s'il y a une protection efficace après la deuxième injection ou si, au contraire, on a une deuxième injection qui ne serait pas efficace. Enfin, il y a le vaccin développé par les Russes qui s'appelle Spoutnik. Celui-ci utilise deux adénovirus humains différents. Donc, lors de la première injection, ils vont utiliser l'AD26, codant pour la protéine Spike. Et lors de la deuxième vaccination, ils utilisent l'AD26, qui codent également pour la protéine Spike. Sur le graphique, ici, vous avez les réponses immunitaires pour différents vaccins. Donc, en pointillé rouge, c'est si on a une seule injection. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas de réponse immunitaire secondaire et la réponse immune diminue progressivement. En jaune, vous avez le cas où les deux injections ont été faites avec le même vecteur viral. Donc, c'est ce qui correspondrait au vaccin de Jensen que j'ai présenté juste avant. Et en vert, vous avez la courbe qui correspond au vaccin Spoutnik, utilisant deux vecteurs différents. Donc là, on peut voir que la réponse immunitaire secondaire est beaucoup plus forte, puisque le vecteur viral de la deuxième injection n'est pas connu de l'organisme. Donc, a priori, il n'y a pas de mémoire immunitaire contre ce vecteur. Et le vecteur a donc pu sûrement produire beaucoup plus de protéines SPAC et induire une réponse immunitaire plus forte contre le SARS-CoV-2. En effet, lors des essais cliniques de phase 3, il a été mesuré une efficacité de 91,6 % après deux injections, ce qui fait du vaccin Spoutnik l'un des trois vaccins au monde avec une efficacité supérieure à 90 %. Et donc, c'est pour cela que Spoutnik est maintenant utilisé dans plus de 20 pays dans le monde entier, même s'il est pour l'instant refusé en Europe. Enfin, je voudrais vous parler d'un dernier vaccin, développé par l'Institut Pasteur et Merck, qui se base sur le virus atténué de la rougeole. Il s'agit d'un virus réplicatif ARN enveloppé, qui code pour 6 protéines virales. Et en fait, l'Institut Pasteur s'est intéressé à ce type de vaccin, car lors de l'épidémie de SARS-CoV-1, ils avaient déjà développé un vaccin basé sur le même vecteur viral et qui était en phase clinique de phase 3, je crois. Mais le vaccin n'avait pas été complètement développé, justement, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, que l'épidémie de SARS-CoV-1 s'était arrêtée à l'époque. Donc, ce vaccin, à base du virus de la rougeole, avait atteint les essais cliniques de phase 1 et 2, mais il a été abandonné fin janvier parce que l'efficacité observée était inférieure à celle des autres vaccins contre le Covid qui étaient déjà autorisés sur le marché. Pour conclure, parmi les vaccins à vecteur viral contre le SARS-CoV-2, ceux à adénovirus sont les plus avancés, car certains ont atteint la phase 3. Mais il y a également d'autres vaccins à vecteur viral qui sont en cours de développement avec les virus de la rougeole, de la grippe, de la rage, de l'antivirus, etc., qui sont toujours en phase préclinique ou en phase 1 et 2 des essais cliniques. Mais bien évidemment, il ne faut pas oublier non plus les autres types de vaccins qu'Inès vous a présentés dans la première partie, comme les vaccins basés sur les protéines, les virus atténués ou les acides nucléiques, et notamment les vaccins ARN messagers qui se sont révélés très efficaces comme ceux de Pfizer et BioNTech et Moderna qui sont actuellement sur le marché et qui vont vous être représentés plus en détail par Marie-Madeleine. Merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour à tous. Je vais vous présenter la suite des stratégies vaccinales contre le SARS-CoV-2 et je vais me focaliser principalement sur les vaccins ARN messagers contre le SARS-CoV-2. Donc, actuellement, il y a plusieurs laboratoires qui travaillent ou qui ont travaillé sur un vaccin à base d'ARN messagers. On connaît Pfizer BioNTech et Moderna qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché. Il y a également l'allemand Curva qui est encore en cours d'essai, Sanofi également, et les Chinois Abbogen et Valvax. Donc, pour la suite de la présentation, je vais me focaliser principalement sur les vaccins Pfizer BioNTech et celui de Moderna. Donc, après avoir obtenu la séquence génormique de la protéine SPI du SARS-CoV-2, les laboratoires ont procédé à différentes stratégies vaccinales. Donc, dans un premier temps, ils vont modifier, ils vont procéder à des modifications sur l'ARN. Par exemple, ils vont changer l'uridine en pseudo-uridine ou faire des substitutions constitutives de la proline. Et ces modifications vont permettre de diminuer les réponses intracellulaires anti-ARN messagers. Ils vont également permettre, elles vont également permettre de stabiliser l'ARN messager dans le cytoplasme et augmenter la traduction de l'ARN messager également. Donc, par la suite, pour éviter que l'ARN messager ne soit dégradé dans le cytosol, ils vont procéder à une encapsulation de l'ARN messager dans des lipo-nanoparticules avec du polyéthylène glycol, du PEG. Et cette encapsulation va permettre de protéger l'ARN, de faciliter son endocytose dans les cellules et va permettre ainsi d'augmenter l'immunogénécité dans l'organisme. Donc, une fois l'ARN messager encapsulé dans des particules lipidiques, on va procéder à une injection intramusculaire de ce complexe dans l'organisme, donc chez l'homme. Et cela va permettre la synthèse de la protéine Spike dans l'organisme et ainsi provoquer des réponses immunitaires. Donc, pour commencer, je vais me focaliser sur le vaccin Pfizer-BioNTech. Donc, lors des phases INE2 de ces essais, ils avaient deux candidats vaccins, donc le BNT162-B1 et le BNT162-B2, que je nommerai par la suite soit B1, soit B2, pour faire plus simple. Donc, le candidat B1 était dirigé contre le ribosome binding domain de la protéine Spike. Pardon ? Recepteur binding domain. Le receptor binding domain de la protéine Spike, merci. Et le candidat B2, lui, code pour toute la protéine Spike. Donc, pour ces essais de phases 1 et 2, ils ont fait des essais sur 13 groupes de 15 participants âgés de 18 à 85 ans. Ils ont administré à ces participants différentes doses de leur vaccin candidat, donc 10, 20 et 30 microgrammes. Et ensuite, ils ont défini l'innocuité, l'immunogénicité et la sécurité du médicament. Donc, ici, je vous présente les résultats obtenus par le candidat B2. Donc, les résultats obtenus chez la personne âgée entre 18 et 55 ans et entre 65 et 85 ans lors de la première dose et lors de la deuxième dose. Donc, ici, ils ont évalué l'innocuité de leur vaccin. Donc, pour cela, ils ont regardé les effets indésirables qui survénaient soit des douleurs au niveau d'ici de l'injection, soit des rougeurs, ou soit des gonflements. Et comme vous pouvez le voir, ce qui ressort majoritairement étaient les douleurs au niveau du site d'injection et cela, quelle que soit la dose administrée et quelle que soit la tranche d'âge. On note également qu'il n'y avait pas d'effets secondaires graves et il n'y avait pas non plus d'effets indésirables de grade 4 qui auraient nécessité une hospitalisation. Le candidat vaccin B2 a également montré moins d'effets indésirables par rapport au candidat vaccin B1. Et concernant les événements systémiques, ce qui ressortait le plus, c'était la fièvre, les frissons, la fatigue et également des maux de tête et ces effets secondaires étaient légers et modérés et de manière transitoire car ils disparaissaient au bout de quelques jours. Donc, par la suite, ils ont vérifié les niveaux de les titres d'anticorps neutralisants chez les patients injectés avec leur candidat vaccin qui ont reçu leur candidat vaccin et on note qu'il y a une forte augmentation du titre des anticorps neutralisants après la deuxième dose. Donc, lors de la première dose, on a très peu d'anticorps neutralisants et après la deuxième dose, on observe une forte augmentation du titre d'anticorps neutralisants quelle que soit la tranche d'âge et quelle que soit la dose administrée. On note également que chez les patients les plus âgés, les titres d'anticorps sont plus faibles par rapport aux personnes, aux participants plus jeunes. On a par exemple 149 contre 361 de titre d'anticorps chez les jeunes et ils ont également montré que les réponses d'anticorps neutralisants chez les participants ayant reçu leur candidat vaccin étaient supérieures voire étaient égales voire supérieures aux titres d'anticorps des personnes convalescentes au COVID-19. Donc par la suite ils ont également regardé s'il y avait des réponses de lymphocytes de lymphocytes T. Donc ils ont remarqué que quelle que soit la dose administrée aux participants on avait une réponse des lymphocytes TCD4 et des lymphocytes TCD8 et ils ont également montré qu'il y avait une production de l'interféron gamma par les TCD8 et ils ont également après la deuxième injection et ils ont également montré qu'on avait une production de l'IL2 par les TCD4 après la deuxième injection. Donc pour la suite de l'essai en phase 3 ils ont sélectionné le candidat vaccin BNT162B2 car ce candidat avait une réactogénicité qui était plus légère et modérée par rapport au candidat B1. Les réactions étaient également moins fréquentes et plus légères chez les personnes âgées et comme le candidat B1 on avait des titres d'anticorps neutralisants qui étaient observés et également des réponses lymphocytaires TCD4 et TCD8 observées. Donc pour l'essai de phase 3 ils ont fait ces essais sur plus de 43 000 participants qui étaient âgés entre 16 ans et plus ils ont administré des doses donc de 30 microgrammes de leur candidat BNT162B2 et ensuite ils ont déterminé l'efficacité du vaccin. Donc parmi ils ont observé que lors les participants ayant reçu le vaccin il y avait parmi les participants ayant reçu le vaccin il y avait 8 cas Covid qui apparaissaient au moins 7 jours après la deuxième dose chez les personnes vaccinées et on avait 162 cas qui apparaissaient chez les personnes ayant reçu le placebo. Donc cette répartition de cas leur a permis de déterminer une efficacité vaccinale de 95%. Cependant ils ont également montré que la protection contre le SARS-CoV-2 n'était pas immédiate donc comme on peut le voir ici entre 12 et 14 jours après la première injection on a toujours des événements Covid qui surviennent parfois on a des événements graves Covid donc avec des points un petit peu plus foncés et il n'y a donc pas de protection contre le SARS-CoV-2 durant cette période-là. Par contre à partir de J14 à partir de J14 et J21 avant la deuxième injection on a une protection environ égale à 50% contre le SARS-CoV-2 et au-delà ou en tout cas à partir de J28 soit 7 jours après la deuxième injection c'est à partir de ce moment-là qu'on a une protection de 95% chez tous les individus et cela quelle que soit la tranche d'âge ou les origines. Ces résultats sont également à prendre avec minutie car seuls 4% de l'effectif total était âgé de plus de 65 ans donc de ce fait les données sur le vaccin sur les personnes âgées sont faibles mais toutefois on garde une efficacité vaccinale dans cette tranche d'âge mais cette efficacité est moindre. Donc concernant le vaccin Moderna ils avaient un seul candidat vaccin donc l'ARN messager dose de 73 qui compte pour la protéine spike du SARS-CoV-2 donc en phase 1 et 2 ils ont fait des essais sur 3 groupes de 15 participants âgés de 18 et 55 ans ils ont administré différentes doses donc 25 100 et 250 microgrammes de l'ARN candidat et ils ont défini l'inocuité l'immunogénicité et la sécurité du médicament donc dans les phases 1 et 2 on observe également les mêmes résultats que ceux de Pfizer concernant l'inocuité donc ce qui ressortait le plus c'était les douleurs au niveau du site d'injection la fatigue les maux des têtes et comme Pfizer ces effets étaient également faibles à modérer donc pour la suite de leurs essais donc en phase 3 ils ont sélectionné la dose de 100 microgrammes pour la suite de l'essai donc comme celui de Pfizer on observe qu'après l'administration de la première dose de vaccin donc dans les 20 jours qui suivent on n'a pas de protection totale contre le SARS-CoV-2 et on commence à avoir une protection partielle à partir de 25 jours après la première injection et après la deuxième injection on a une protection plus importante donc durant cette période là il y a eu 11 cas Covid signalés et chez les personnes ayant reçu leur vaccin et 185 chez les personnes ayant reçu le placebo donc ce qui a permis de déterminer une efficacité vaccinale égale à 94,1% ils ont également montré que leur vaccin était efficace dans le temps donc on observe bien qu'il y a une forte production une forte présence d'anticorps neutralisants et ces anticorps neutralisants persistent dans le temps on a toujours une réponse de ces anticorps neutralisants cependant on observe une diminution de ceci on observe une diminution des anticorps neutralisants dans le temps et cela est un petit peu plus important chez les personnes âgées donc bien que ces vaccins ARN aient des points forts ils ont cependant certaines limites et Walid vous présentera par la suite les points forts et les limites des différents vaccins abordés durant toute la présentation je vous remercie pour votre attention c'est bon donc donc pour ma part je m'appelle Bertal Walid et pour ma part je vais vous parler des points forts des limites et des défis des vaccins contre la COVID-19 donc après la mise en disposition de la séquence du génome SARS-CoV-2 en janvier 2020 les laboratoires de par le monde se sont lancés dans la réalisation d'un vaccin contre la COVID-19 différentes plateformes vaccinales ont été utilisées alors les vaccins ARN les vaccins ADN les vaccins particules virales et des vaccins sous unité certains de ces vaccins ont reçu une AAM d'autres sont en cours d'essai clinique et d'autres ont été abandonnés aujourd'hui je vais vous parler plutôt des vaccins plus précisément des vaccins qui sont le plus avancés dans cette course car par manque de temps nous ne pouvons pas évoquer tous les vaccins en essai clinique alors les avantages et limites des vaccins proviennent d'une part de la plateforme vaccinale qui est utilisée donc chaque plateforme vaccinale n'a ses avantages et ses inconvénients que nous allons voir et d'autre part du vaccin lui-même alors nous allons commencer par les vaccins ARN les vaccins ARN sont des vaccins qui sont rapides qui doivent développer un fort potentiel immunogène et un faible coût de production de plus ils sont moins dangereux que les vaccins inactivés ou les vaccins vivants car ils ne contiennent qu'une partie du génome du virus de plus ils sont aussi moins dangereux plus sûrs que les vaccins ARN car il n'y a pas de risque d'intégration du génome dans le dans l'hôte dans le génome de l'hôte l'inconvénient de ces vaccins ARN est que la spécificité de l'ARN va influencer sur la délivrance du vaccin dans les cellules et donc ça peut ça peut limiter l'accès aux cellules immunitaires ça peut limiter l'accès du vaccin aux cellules immunitaires alors il y a deux vaccins Moderna celui de Moderna et de Pfizer qui sont aujourd'hui reçus une autorisation sur le marché en Europe ou aux Etats-Unis qui sont à base d'ARN alors ces vaccins ont une très bonne efficacité 95% environ pour Moderna et 94% pour Pfizer ils ont une ils permettent de déclencher la production d'anticorps neutralisants l'avantage du Moderna comparé à Pfizer et la température de conservation alors pour Moderna une température de 5 degrés donc en réfrigérateur est nécessaire mais alors que pour le Pfizer il nécessite d'avoir une température de moins 70 degrés c'est une vraie limite surtout pour certaines zones du monde où ils n'ont pas accès à des réfrigérateurs avec une telle puissance de plus les vaccins Moderna et Pfizer ont l'avantage d'être autorisés pour les plus de 65 ans ce qui n'est pas le cas pour les vaccins avec les vaccins les vaccins ont la capacité de stimuler la production de lymphocytes B et lymphocytes T sans risque de déclencher la maladie le problème avec ces vaccins c'est qu'ils peuvent déclencher une réaction immunitaire contre le vecteur viral et donc ça pose problème surtout pour la seconde dose car l'efficacité peut être moindre ensuite dans ces vaccins les vaccins qui ont été développés à partir de vecteurs viraux sont les vaccins AstraZeneca Oxford alors le vaccin AstraZeneca Oxford a une moindre efficacité environ 70% par rapport au vaccin ARN mais l'avantage de ce vaccin c'est qu'il est moins cher à fabriquer et que sa température de conservation est environ entre 2 et 8 degrés donc à une température de réfrigérateur lambda alors un autre vaccin a été développé l'AD26 Cov2S à base d'adénovirus alors ce vaccin est en cours d'essai clinique donc il n'y a pas de données il n'y a pas de données à l'heure actuelle sauf les seules données que nous avons sont les données sur les macaques et on parle d'une efficacité environ de 66% ce qui n'est pas mal mais qui est quand même assez faible par rapport à l'efficacité des vaccins ARN un dernier facteur viral a été choisi par plusieurs pays et le vaccin sportique ce vaccin a une très bonne protection contre le Covid-19 a permis de la production d'antiquants neutralisants et a une très bonne efficacité environ égale à celle des vaccins ARN qui est de 90% sauf qu'en cause des données qui ne sont pas très très fiables sur ce vaccin l'efficacité est aujourd'hui remise en cause même si de nombreux pays ont opté pour ce vaccin alors il y a des limites qui sont communes dans l'ensemble des vaccins le problème donc le premier problème c'est les femmes enceintes aujourd'hui aucun vaccin n'est conseillé pour des femmes qui sont enceintes et même les femmes qui se allaient ensuite il n'y a pas de vaccination pour les enfants de moins de 12 aucun vaccin aussi n'est conseillé pour les enfants de moins de 12 ans alors qu'on sait que les enfants sont des porteurs sains de la maladie qui permettent qui ont un grand rôle dans l'épidémie ensuite l'efficacité contre les variants alors la plupart des vaccins permettent de protéger contre la souche anglaise alors que pour la souche sud-africaine c'est une toute autre histoire l'efficacité est très amoindrie pour les vaccins Moderna et Pfizer environ 40% moins d'efficacité et elle est presque nulle pour le vaccin AstraZeneca l'autre problème est que les vaccins on ne sait pas si les vaccins protègent contre la forme asymptomatique de la maladie ou contre la forme asymptomatique de la maladie ou seulement contre toutes les formes de la maladie et pas seulement la forme asymptomatique et il y a un dernier ensuite je vais vous expliquer un dernier problème qui est la facilitation d'entrée par des anticorps c'est un phénomène qui arrive lorsque certains anticorps neutralisants permettent activer l'entrée des activer l'entrée des virus dans les cellules au lieu de contrer leur entrée et ça c'est dû à des anticorps qui sont à la présence d'anticorps non neutralisants en fort pourcentage dans les vaccins alors aucun des vaccins n'a montré aucun des vaccins n'a montré ce phénomène sauf que ce phénomène peut arriver beaucoup plus tard il faut faire il faut faire attention il faut que les laboratoires surveillent bien les patients pour éviter que ça arrive les défis je vais vous parler des défis du succès de la vaccination un défi du succès de la vaccination est l'accès au vaccin beaucoup de pays pauvres n'ont pas accès au vaccin car d'une part ils n'ont pas assez d'argent l'État n'a pas assez d'argent pour acheter le nombre de vaccins nécessaires à toute la population et certaines zones comme des zones dans certains villages sont très reculées et n'ont pas le problème du transport et de la conservation qui nécessitent une température bien spécifique et qui pose ce qui pose problème il y a aussi un autre problème un autre défi et qu'il faut que la plupart dans une population donnée il faut qu'il y ait un nombre de vaccinés important pour que le vaccin soit efficace alors qu'en France il y a beaucoup de personnes qui sont en France et dans le monde et surtout en France c'est le premier pays dans le monde où les personnes sont vaccino-sceptiques on compte environ 40% des Français et le problème c'est que si un nombre pas assez important de personnes se font vacciner alors le vaccin n'aura aucune utilité alors en conclusion le développement du vaccin le développement du vaccin COVID-19 a été très rapide et se sont fait à une vitesse impressionnante au moins d'un an après l'obtention de la première séquence complète du virus les premières AM ont été obtenues normalement un développement d'un vaccin se fait sur 10 ans et là ça a pris seulement à peine un an c'est vraiment formidable les impressionnantes avancées des nouvelles plateformes vaccinales ont permis de développer rapidement des vaccins et les essais cliniques ont pu être accélérés mais tout en restant aux normes internationales alors cela ouvre une très bonne voie pour la suite car ça permettra le développement de vaccins contre des épidémies futures ou toujours en cours dont nous n'avons pas encore de vaccins disponibles pour finir je vais vous je vais vous demander je vais demander à ma collègue de prendre la parole alors juste un dernier petit truc pour remercier le travail titanesque que les chercheurs vont réaliser afin de trouver le vaccin pour la COVID-19 mes collègues et moi vous proposons de tous ouvrir vos micros et d'applaudir pour remercier et féliciter les chercheurs nous applaudissons surtout pour féliciter les étudiants pour vous féliciter pour la qualité du travail que vous avez que vous avez